Entrez, je vous en prie. Bonjour, mon général. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous avons arrêté M. Semienov, votre propriétaire, pour une affaire de marché noir. Notre perquisition nous a permis de constater qu'il s'est livré à l'espionnage pour les soviétés. Chez lui, on a trouvé deux plans. Celui de vos bureaux et celui de son appartement. Vous voyez ces marques? Ce sont les emplacements des... ...microphones. Leutnant, laissez-moi des boulotons à l'arrivée, pour l'instant où il s'est. Mon général, veuillez me suivre dans les appartements du dessous. Vous aussi, monsieur le commissaire. Pardon. ... ... ... ... ... Leutnant, pouvez-vous m'écouter? Oui, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avec les hommes. Je vous plaît. Vous entendez? Oui. Seminov a avoué, tout ce qui se disait là-haut était noté et envoyé à l'ambassade soviétique, du mois avant la guerre. Ensuite, ce monsieur s'est spécialisé dans le marché noir. Bien mal lui a pris. Mais alors tout est clair. Vous vous souvenez de l'affaire Véronine? Oui, l'espion qui a enlevé le général Dubrinsky. Il se serait caché ici. Très vraisemblablement. Seminov ont tendance qu'il se passait là-haut à ouvrir sa porte à Véronine et la cacher. Ou bien c'est l'autre qui a frappé à la porte. Possible. Vérifions quelque chose. Venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada